Quelques jours après cette douloureuse élimination à Maputo, le sélectionneur franco-allemand des guépards rejoue les matchs du Bénin. Nous avons effectué des matchs intéressants depuis que je suis arrivé. Malheureusement, il y a eu ces deux premières défaites initiales qui ont plombé un petit peu le pays par rapport au classement avec zéro point. Et avec les quatre matchs qui restaient, il était impératif de battre le Mozambique au dernier match. Les bons résultats contre le Sénégal et aussi les points obtenus contre le Rwanda nous ont permis de jouer une finale, une vraie finale. Malheureusement à l'extérieur avec l'obligation de gagner. Parce que s'il y avait eu au moins un match nul au match allé, le match nul 2 à 2 que nous avions entre nos mains aurait suffi pour se qualifier. Et malheureusement, il aurait fallu gagner pour se qualifier et donc marquer ce troisième but. On a pris tous les risques et pendant une demi-heure, on y a cru. Et malheureusement, le but pour nous n'est pas venu et on a ouvert un peu pour prendre tous les risques, ce qui nous a coûté un troisième but. Voilà le match contre le Mozambique au Mozambique avec un bon état d'esprit, mais beaucoup trop d'erreurs défensives individuelles qui nous ont coûté ces deux buts. Depuis son arrivée à la tête de la sélection, Gennard Rohr a entamé une révolution en injectant du sang d'oeuf dans son effectif. L'équipe a été rajeunie, elle a besoin encore d'un peu de temps. Comme j'avais dit à mon arrivée, le véritable objectif sera d'être en qualification pour la Coupe du Monde, en bonne posture. Et là, nous avons encore un peu de temps pour préparer ça, notamment les deux matchs amicaux que nous allons disputer au mois d'octobre, probablement contre le Botswana et la Gascar, qui vont nous permettre encore, notamment à nos jeunes joueurs, de progresser. Nous avons inclus 6 U20. Nous avons fait jouer des garçons pour la première fois qui n'avaient que 17 ans. Nous avons eu des satisfactions avec des garçons qui ont même marqué des buts contre les champions d'Afrique et qui ont su museler Sadio Mane, notamment. Entre temps, plusieurs de ces jeunes joueurs ont été invités par des clubs professionnels pour faire des essais. On essaie de les aider parce que la progression du football béninois passe aussi par un meilleur encadrement en club et par un meilleur niveau des clubs dans lesquels ils évoluent. Nous avons des bons espoirs. Gernot annonce la couleur, il fait le ménage, les pré-retraités doivent se battre pour avoir un club afin de continuer à être compétitifs tout en apportant leur expérience à la jeune garde. Nous avons aussi des joueurs malheureusement qui ne jouent pas beaucoup dans leur club actuellement et ça laisse des traces forcément parce que lorsque vous n'avez pas la compétition club, il est difficile d'être à la hauteur en équipe nationale. La moyenne d'âge a été considérablement rajeunie. On est passé de 30 ans à à peu près 26 ans et le groupe que nous avions là dans les derniers matchs était vraiment très conquérant et ils se sont comportés comme ça aussi à Maputo. Maintenant, l'objectif c'est de continuer à intégrer les jeunes joueurs, avoir quand même un ou deux guides sur le terrain pour ne pas qu'ils soient perdus. Et pour cela, il faut aussi que nos guides anciens aient des clubs. Donc ça c'est le prochain challenge qu'ils retrouvent des clubs rapidement pour pouvoir encore figurer avec nous dans notre liste de sélection. Les jeunes ont été bien accueillis pour les anciens et les anciens ont bien compris qu'il faut faire un effort pour garder leur place. En tout cas, les deux matchs en novembre à l'extérieur, en Afrique du Sud, contre l'Afrique du Sud et contre les autos, les deux sont là-bas, vont avoir déjà leur importance. Et pour préparer ça comme il faut, nous devons vraiment être à la hauteur et avoir ces deux test matchs en octobre qui seront bien négociés. Les deux matchs de novembre seront si décisifs, il faudrait prendre des points et surtout éviter d'avoir un zéro pointé au thème des deux premières journées. Novembre se prépare déjà à partir des journées FIFA du mois d'octobre.